Alors aujourd'hui, je suis avec Lorenzo, connecteur entre les initiatives de coopération et d'intelligence collective, qui nous présente un acteur. Et aujourd'hui, on va parler d'Ecolise. Alors Lorenzo, c'est quoi Ecolise ? Ecolise se présente aux yeux certainement avant tout des institutions comme un réseau européen pour les initiatives citoyennes sur le changement climatique et la soutenabilité. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de sympa ? Ils ont fait déjà des réalisations, des petites choses intéressantes ? Eh bien, c'est quelque chose qui est continu et annuel. Ils participent régulièrement. Ils sont des acteurs principaux des journées européennes, des communautés durables. C'est la traduction que l'on donne en français, puisque la langue qu'ils utilisent est essentiellement l'anglais. Alors bon, si on parle anglais, évidemment, comment on peut contribuer ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec eux ? Eh bien, je trouve qu'au sein d'Ecolise, ce réseau des réseaux européens que j'évoquais tout à l'heure, il y a une quarantaine de structures, dont des structures quand même assez conséquentes, voire même internationales, comme le GEN, le Global Eco-Village Network, de même qu'il y a aussi le Transition Network, le plus connu par son réseau de la transition avec Rob Hopkins. Il y a une quinzaine de structures autour de la permaculture, des structures nationales. Il y a aussi le RIPES, qui est le réseau européen, voire international, autour de l'économie sociale et solidaire. Et tout récemment, le Collectif pour une transition citoyenne, donc Réseau français, a rejoint l'équipe. Ce qui veut dire que, en fait, toutes les initiatives qui sont prises sont effectivement dans cette dimension autour, au niveau du territoire européen. Et donc, la première chose à faire, peut-être, c'est de voir s'il y a l'opportunité de pouvoir rejoindre ce réseau. D'accord. Donc, on va donner, évidemment, en description le lien qui va s'afficher ci-dessous. Et en même temps, si j'ai bien compris, on peut aussi contribuer, alors si on a un peu plus de mal avec l'anglais, au partenaire francophone, en fait, de Ecolise. C'est ça ? Tout à fait. Voilà. Donc, merci, Lorenzo. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel acteur. Ça marche. Sous-titrage ST' 501